Bonjour et bienvenue pour ce numéro hors-série du journal Les Biotech. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Jean-Luc van der Broek, directeur financier de Iloris Pharmaceutical. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Laurent. Je le rappelle, Iloris, société biopharmaceutique belge créée en 2012 qui optimise les traitements existants pour répondre à des besoins médicaux non adressés. Jean-Luc, la dernière fois où nous nous sommes parlé sur ce même plateau, c'était en septembre 2023 et il s'en est passé des choses depuis. On va commencer peut-être par l'une des plus récentes, c'est celle qui a fait notamment l'actualité. La FDA, l'autorité de santé américaine, vient d'accorder la qualification de médicaments orphelins au PTX-252 pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë, on va dire la LMA, ça va plus vite. L'occasion de rappeler peut-être dans un premier temps ce qu'est PTX-252 et son mécanisme d'action dans la LMA. Absolument. Donc c'est une nouvelle entité moléculaire qui est en développement. C'est une collaboration avec Pleco Therapeutics qui est une société hollandaise ainsi que MD Anderson qui est un centre dans le domaine de l'oncologie basé aux Etats-Unis. Et on a pu démontrer qu'en réduisant la concentration de métaux toxiques dans le corps, le patient allait obtenir une efficacité plus importante de la chimiothérapie. Bon, voilà pour le mécanisme d'action. Ce statut de médicament orphelin, concrètement, comment il va vous aider durant les prochaines étapes de développement de ce candidat médicament ? Et puis d'ailleurs, quelles sont ces prochaines étapes ? Alors, c'est important d'avoir effectivement cette qualification parce que ça va permettre de soutenir le processus régulatoire. Donc il va être simplifié. On va obtenir des incitants financiers sur le marché américain. C'est des études qui coûtent cher. Donc l'incitant financier est un véritable avantage. Et puis, il y a une protection commerciale, une sorte d'exclusivité sur le médicament qui sera commercialisé. Bon, les prochaines étapes, rapidement ? Rapidement, c'est la discussion avec les autorités régulatoires, principalement l'AFDA, pour déposer un dossier clinique et lancer ce qu'on appelle une phase 2-3 adaptative, qui est une phase qui va permettre de proposer le médicament sur le marché après le résultat. Vous avez déjà une idée du calendrier, Jean-Luc, là-dessus ? Alors, c'est 12 mois de travail pour la préparation du dossier. Donc ça veut dire que fin 2024, début 2025, on va pouvoir démarrer l'essai clinique. Bon, voilà. Fin 2024, début 2025. Ça, c'était pour l'une des nouvelles les plus récentes. En septembre dernier, je me souviens, il y avait un suspense, un cliffhanger, comme on dirait dans les séries, insoutenable. Vous attendiez l'approbation de l'AFDA et pas en actif stratégique de votre portefeuille, MaxiGesic Ivy. Elle a été accordée, comme vous l'espériez, le 17 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette décision ? Quels sont, finalement, désormais vos objectifs de 2024 sur cet actif ? On rappelle, là aussi, peut-être, ce que c'est que MaxiGesic. Alors, MaxiGesic, bon, d'abord, c'est une excellente nouvelle pour l'entreprise. On a eu deux autorisations FDA en 2023. La première, c'est MaxiGesic. On combine l'ibuprofène et le paracétamol, donc un antidouleur, un anti-inflammatoire, en une solution injectable pour, finalement, travailler sur la douleur, combattre la douleur, et sur le marché américain, avec la crise sur les opioïdes au niveau des antidouleurs, c'est, évidemment, un produit qui se positionne parfaitement bien. Oui, d'accord. Donc là, vous avez cette approvision. Là aussi, les prochaines étapes, on en veut de savoir ce qui va se passer. Alors, IKIMA est le partenaire de premier plan, qui va s'occuper de la distribution de ce médicament dans le réseau hospitalier sur le marché américain. Ils ont commandé les batchs commerciaux. Donc, je dirais, les vailles sont disponibles sur le marché américain aujourd'hui. D'accord. Les commerciaux sont en formation, et dans les semaines à venir, on devrait avoir les premières ventes commerciales de MaxiGesic sur le marché américain. Bon, vous avez déjà, je suis sûr qu'il va me dire que c'est trop tôt, mais c'est pas grave, je pose quand même la question, vous avez déjà une idée du potentiel de vente de cet actif sur cette année ? Alors, on est très ambitieux, on est sûr que ce produit va bien fonctionner, mais dans le lancement d'un produit, c'est toujours quelque chose qui est très difficile de prévoir. En tout cas, ce qui est important, c'est que la première vente va générer immédiatement un milestone payment de 1 million d'euros pour l'entreprise. Bon, d'accord, et puis vous reviendrez un peu plus tard dans l'année pour nous dire comment se passent les ventes de MaxiGesic à Ivy. Voilà pour les nouvelles. Il y en a une, tiens, encore si, qui est tombée là tout récemment. C'était cette semaine avec une étude de phase 2 positive pour un candidat médicament dans la santé de la femme. Absolument. On a aussi une bonne nouvelle. Oui, mardi matin, c'est l'annonce des résultats d'une phase 2 avec un bras de contrôle, donc une phase 2 tout à fait complète. On a réussi à démontrer que le myconazole, combiné avec domiphène bromine, donc qui est une substance, la dose la plus faible à 0,14%, a permis d'avoir une efficacité vis-à-vis du bras de contrôle. Donc ce sont des résultats très positifs qui vont nous permettre de démarrer le développement d'un programme clinique de phase 3. Bon, on le voit. Le portefeuille, dit-leur ici, il est fourni. Il y a aussi beaucoup d'annonces d'élargissement, justement, de ce portefeuille. Je vais en citer quelques-unes. Là aussi, récente, on a la glossodinie. C'est le syndrome de la bouche brûlante. J'apprends des choses aussi en préparant cette interview. On a aussi le lichen sclérot vulvaire. Alors, on le sait, justement, vous faites attention d'avoir un portefeuille fourni avec des extensions. Comment, justement, comment ça marche ? Comment vous l'élargissez, ce portefeuille ? Quelles sont un petit peu les grandes lignes de force stratégiques qui président à la construction de ce portefeuille ? Alors, on a des critères qui sont très précis. Oui. Premier critère, c'est le besoin médical non couvert. C'est le premier filtre d'entrée. On ne passe pas la porte si, effectivement, il n'y a pas un besoin médical non couvert. Ça, c'est vraiment le premier critère. Ensuite, on a des critères financiers. On investit maximum 7 millions d'euros en moyenne sur un développement complet jusqu'à la phase de commercialisation et maximum 7 années de développement. En moyenne, aujourd'hui, on développe nos produits sur à peu près 5 ans et demi. D'accord. Et on voit... Oui, allez-y. Et un return financier important à peu près 27 fois l'investissement initial. On voit une vraie discipline d'investissement. On voit aussi que, Jean-Luc, il y a des grandes indications, des grandes aires thérapeutiques. La santé de la femme, notamment, en fait partie. Ce n'est sans doute pas la seule. Non. On a, en fait, trois grands segments dans le portefeuille. On a la moitié, c'est du cardiovasculaire. C'est quand même la première cause de mortalité dans le monde. Le deuxième, c'est la santé féminine avec déjà trois produits. Et puis, le reste, c'est des produits à haute valeur ajoutée pour traiter des maladies qui sont liées principalement à la douleur ou d'autres maladies typiques. Combien vous ajoutez d'actifs chaque année ? Il y a d'autres ajouts qui sont prévus en 2024 ? Alors, on a une ambition très claire. On veut 30 produits dans le portefeuille. D'accord. À l'horizon 2025. On est à combien, là, aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a 18 produits. D'accord. Dont 18 produits plus 3 génériques. Oui. Donc, sur les 21, il y en a 3 qui sont commercialisés. Et donc, entre 21 et 30, il en manque 9. Et on travaille d'arrache-pied pour annoncer dans les semaines à venir, ainsi que dans les mois à venir, de nouveaux produits candidats. Bon, voilà. Il en manque 9 pour atteindre cette liste des 30 ambitionnés par Iloris. On avait évoqué aussi, et vous l'avez d'ailleurs décrit dans les annonces récentes, l'importance des partenariats, puisqu'on voit que ces traitements, dans bon nombre de cas, ils sont faits en partenariat. Est-ce que là aussi, il y a du nouveau à attendre, peut-être, cette année, ou dans les mois qui viennent ? On a déjà annoncé des partenariats. Donc, ICMA, c'est le partenaire commercial pour MaxiJesic. Podofalox, qui est le deuxième produit où on a reçu l'autorisation de marché en décembre de cette année, sera distribué par Padagis, qui est, je dirais, une entreprise de premier plan sur le marché international dans le domaine de la distribution. On a signé deux partenariats de co-développement avec AFT, qui est une société basée en Nouvelle-Zélande, avec qui on va développer le syndrome de la bouche brûlante, ainsi que le lichen scléreux vulvaire. Là aussi, avoir un partenaire, c'est une condition sine qua non, souvent, de lancement, ou c'est un plus, mais pas forcément obligatoire ? Non, c'est pas forcément obligatoire. Pour la partie commerciale, c'est indispensable, parce que nous n'avons pas la vocation d'aller distribuer nous-mêmes les médicaments, sauf pour le portefeuille cardiovasculaire sur le marché américain. Donc, un partenaire commercial, c'est très important. Pour le co-développement, si ça apporte une vraie valeur ajoutée, on est ravis de travailler en co-développement. Vos résultats 2023 seront publiés le 14 mars prochain, sans rien dévoiler de confidentiel à ce stade. Est-ce que l'année écoulée s'est déroulée, conformément à vos prévisions sur le plan financier ? Et puis, c'est l'occasion aussi de faire un petit point sur la trésorerie d'Iloris. Les résultats 2023 de Iloris, ils seront connus le 14 mars prochain. Alors, je me doute que vous n'allez pas me dévoiler de scoop là, maintenant, tout de suite. J'ai envie de vous demander, est-ce que l'année, déjà, s'est déroulée conformément à vos prévisions ? Et puis, forcément, l'occasion aussi de faire un petit point de trésorerie sur Iloris. Alors, je ne peux pas vous dévoiler des chiffres très précis, bien évidemment. L'année 2023 a été une année extraordinaire pour Iloris. D'accord. Beaucoup de développement, deux autorisations de marché de la FDA, ce qui est quand même rare pour une société de la taille d'Iloris. On a été très prudents sur la trésorerie. On a clôturé fin juin 2023 avec une trésorerie de 40 millions d'euros. On va dépenser à peu près, sur la deuxième partie de l'année, dépensons en fait à peu près 7-8 millions d'euros, ce qui veut dire qu'on a une position de trésorerie d'à peu près 32 millions à fin décembre 2023. Et avec cette position de trésorerie, combinée au chiffre d'affaires qu'on va réaliser sur les trois produits qui ont été commercialisés, les financements non délutifs, donc les subsides qu'on va recevoir et le programme de dépenses, je peux financer le portefeuille actuel. Donc, je n'ai pas besoin de trésorerie additionnelle pour apporter dans le marché les produits actuels, en fait le portefeuille actuel. – Et on voit, on a l'occasion, c'est assez rare cette discussion qu'on a, puisqu'on voit justement que dans le secteur des biotech, l'accès au financement a toujours été crucial et devient de plus en plus compliqué. Ce n'est pas une question finalement que vous avez tellement, en tout cas elle est moins aiguë je sens chez Illoris. – Elle est moins aiguë parce qu'on a fait une bonne IPO, on était très prudent, on a levé beaucoup de fonds dès le départ, et puis on est excessivement prudent dans les dépenses. – Bon, excessivement prudent dans les dépenses, voilà une belle conclusion sur ce sujet. Pour finir, Jean-Luc, quels seraient pour les gens qui, même si maintenant vous êtes presque un habitué du journal des biotech, qui commencent à connaître Illoris, s'ils devaient retenir les 2, 3 grandes priorités de la société pour 2024, avec quoi ils doivent partir de cet entretien ? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir ? – Alors clairement, des nouveaux produits candidats. – Oui. – On analyse à peu près 200 produits candidats par an, et on en sélectionne 2, 3, 4, ça dépend un petit peu des critères qui sont définis. Donc on va annoncer des nouveaux produits candidats dans les semaines, dans les mois à venir. – D'accord. – On en cherche encore 9, comme on a spécifié. Deuxième objectif très important, c'est la soumission d'à peu près 6 produits candidats au niveau des autorités régulatoires, tant sur le marché européen qu'au niveau de la FDA, dans les 18 mois. Donc ça, c'est 6 dossiers. Ce qui veut dire que l'année 2025 est une année charnière, puisque dès 2026, on pourrait avoir jusqu'à 9 produits commercialisés dans les différents marchés. – Voilà, la feuille de route est clairement établie avec des annonces, encore quand on écoute bien Jean-Luc Vandebrou, qui peuvent tomber dans les semaines, dans les mois à venir sur Iloris. Merci beaucoup pour toutes ces explications. – Merci Laurent. – Le journal des biotech, c'est fini, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. – Sous-titrage Société Radio-Canada